Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'une manière ou d'une autre, tous nos ancêtres ont un esprit poétique. C'était leur manière de s'exprimer. C'était naturel pour eux de parler poétiquement. Ils n'essayaient pas de se détrôner l'un l'autre avec leur résélance lyrique. Je ne pense même pas qu'il existait un mot pour la poésie dans la langue de mes ancêtres. Pour vous donner un exemple, sur son lit de mort, le chef Crowfoot a dit « Qu'est-ce que la vie? » C'est l'éclat d'une luciole dans la nuit. C'est le souffle d'un bison en hiver. C'est la petite ombre qui court dans l'herbe et se perd au coucher du soleil. Le chef Crowfoot, il n'essayait pas d'être un poète. Il était en train de mourir et c'est juste une déclaration qu'il a faite. Mais je l'utilise comme exemple de la manière dont parlaient nos ancêtres. Donc, ce type de poésie-là nous vient naturellement. C'est ma conviction profonde et les citations de mes ancêtres et des anciens chefs m'ont vraiment inspiré. C'est le premier poème que j'ai écrit en 1993. C'était pour souligner mes cinq ans de sobriété. C'est une sorte d'anniversaire. J'ai déposé mon tabac et j'ai demandé à mes ancêtres de m'aider à trouver les beaux mots. Le poème s'appelle « La voix qu'emprunteraient mes enfants ». Année après année, j'ai parcouru le sentier de mes pleurs. Mon esprit endormi. Pendant les années de boisson. Puis, un jour, alors que je me tenais pieds nus sur une route de gravier, j'ai enfin compris. Je trace la voix qu'emprunteraient mes enfants. Je me suis demandé qui a eu une vie à gaspiller. et veut voir un jour le cœur de ses enfants se briser. Aucune réjouissance ne saluera l'exemple que nous donnons quand notre esprit dort année après année. Aucune réjouissance ne saluera l'exemple que nous donnons à la voix qu'emprunteraient mes enfants. Aucune réjouissance ne saluera l'exemple que nous donnons à la voix qu'emprunteraient mes enfants. Aucune réjouissance ne saluera l'exemple que nous donnons à la voix qu'emprunterait mes enfants.